Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. The Best, c'est un très bon cheval. The Best, c'est sûrement le meilleur fils de cocktail que j'ai entraîné. Parce que cocktail, c'est un super étalon, mais bizarrement, je n'ai jamais entraîné un super fils de cocktail. Peut-être le meilleur fils de cocktail, c'était le cheval suédois Naglo. C'était sûrement son meilleur fils, il a eu Love You et tout. Moi, je n'avais jamais eu jusqu'à The Best, j'avais eu des bons chevaux, mais pas de gagnant de groupe 1 par cocktail, bizarrement. Alors que j'ai eu tous les ans à peu près une petite dizaine de cocktails à essayer. Ça m'a fait plaisir, parce qu'à cocktail, il a 24 ans. Vous l'avez vu ce matin, il est en pleine forme, mais malheureusement, il vieillit, papy. J'étais content qu'il m'ait fait un gagnant de groupe 1 avant la fin de sa carrière d'étalon. Pour revenir à The Best, dimanche, c'est le prix de Belgique. Dans le prix de Bourgogne, il a effectué sa rentrée. Après la course, tu ne semblais pas totalement convaincu. Est-ce que tu as revu ton jugement ou est-ce que tu demandes toujours à voir ? Je demande à voir, parce que, comme je disais l'autre jour, la course du Bourgogne, elle est bonne, mais je n'ai jamais pu lâcher dans la ligne droite. Je suis bloqué derrière des chevaux, je ne peux pas aller à droite, je ne peux pas aller à gauche. On ne connaît la vérité que quand on lâche les rênes, tant qu'on tire dessus, tout va bien. Les chevaux sont contents, surtout des vieux chevaux comme ça, qui ont eu des combats, donc ils aiment bien qu'on soit sympa avec eux. Mais quand on tire à droite ou à gauche, qu'on laisse aller les chevaux, c'est là qu'on voit la vérité. Là, l'autre jour, je n'ai pas vu. Je suis content, mon cheval, il est bien, il est en bonne condition physique, il avait l'air bien dans les allures, tout était extra, mais je n'ai pas vu grand-chose. Et malheureusement, dimanche prochain, je ne verrai pas non plus grand-chose, parce qu'on part 25 mètres derrière les autres. C'est la plus mauvaise course du calendrier pour préparer les chevaux, mais bon, on n'a pas le choix, aller comme ça. Et en plus, malheureusement, on va sûrement être très peu derrière, alors on va se retrouver à deux ou trois derrière. Les chevaux sont complètement démotivés quand ils se retrouvent derrière les autres. Dimanche, malheureusement, ça va être une course pour bien leur ouvrir les poumons, mais on ne va pas en savoir beaucoup plus. Ou on sera très déçus et on n'ira pas sur le prix de l'Amérique. Par rapport à l'année dernière, The Best, tu le trouves plus vieillissant ou plus mûr ? C'est quoi ton verdict ? Vieillissant, c'est sûr. C'est un cheval, il a pris sept ans. Il a pris sept ans, donc à mon avis, quand je l'ai couru à cinq ans, il était en super forme. Le cheval, cette année-là, on est troisième et il a fait une super course, on a eu un bon déroulement de course et il était en super forme. L'année dernière, le cheval n'est arrivé pas bien du tout. Donc cette année, le cheval, j'ai accès à sa préparation différemment. J'ai vu que mon cheval, en fin d'été, il n'était plus bien du tout, donc je l'ai mis au pré, il s'est reposé. J'ai l'impression qu'il est plus frais que l'année dernière, mais qu'il est vieillissant. Donc ils n'ont plus le même ressort que des chevaux de cinq ans ou six ans. Mais lui, les chevaux sont tellement utilisés jeunes cette année, enfin maintenant, que je trouve qu'à cinq ans, ils sont à pleine maturité. Enfin surtout des chevaux comme lui, qui ont couru le crédit dans des jeunes, qui ont vraiment été au combat de bonheur. Donc la bonne année pour ces chevaux, c'est presque cinq ans maintenant. Avant on disait six ans quand on utilisait les chevaux plus tard, mais pour ces chevaux qui ont couru très jeunes, cinq ans, je crois que c'est vraiment le bon moment pour les courir. Et il y a eu les derniers chevaux qui ont couru à cinq ans, ont toujours bien couru, et même certains ont gagné. Donc il est en forme, mais je pense qu'il est vieillissant. Pour un turfiste, c'est une question de... Est-ce qu'il peut surprendre dans le prix d'Amérique ? Est-ce qu'il peut gagner avec un parcours ? Non, gagner, je ne pense pas. Il y a des chevaux en super forme, qui sont plus forts. Que lui, qui peut sortir dans la montée, je pense à Texas, qui paraît quand même avoir toutes les qualités pour gagner cette année, sans vouloir mettre la pression à mon neveu. Mais n'empêche que son chevaux, il a toutes les qualités pour gagner, il est devenu plus maniable. C'est lui qui peut faire la course. Il n'a pas besoin. « The best », je suis obligé de financer, je ne vais pas m'amuser à sortir en montant, je suis obligé de subir un peu la course. Donc voilà, gagner, je ne pense pas. S'il est en super forme, qu'on a un bon déroulement, on peut faire l'arrivée. Mais comme cette année, je trouve qu'il y a dix chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Si on prend la liste, Texas, Renikash et puis tous les autres, il y a dix chevaux qui peuvent faire l'arrivée, les cinq premiers de la course. Son programme, il va être déterminé après le prix de Belgique ? Oui, parce que si dans le prix de Belgique, je trouve qu'il court correct, que le cheval rentre bien, il va courir. Si le cheval vraiment me déçoit et que dans les tournances, je vois que je suis mort, ça va m'étonner parce qu'il a l'air en bonne condition. Mais on va se replier sur plus raisonnable. Sous-titrage ST' 501